Une salle comble et surchauffée pour un combat annoncé comme le choc des titans. Patrice Carteron, le trubliant, défie le numéro 1 anglais Daniel Sam. Moment de vérité sur le ring, après une belle partie sur les réseaux sociaux, Carteron se jette sans mesure. Son vis-à-vis maîtrise et laisse venir son compte fait mouche. Patrice va au tapis, se relève, le patron est sonné. Il ira au bout de la troisième et dernière reprise, passant mal. Le français concède cette défaite, fair play, il acquiesce et pense à la revanche. Il a été plus fort que moi, il m'a eu et ça fait la preuve que le sport, il peut y avoir des surprises. Et la surprise, c'est aujourd'hui, c'est lui qui l'a faite. Mais moi, là, je ne prends plus de vacances. Je n'ai qu'un truc en tête, c'est le combat à la revanche. Le cœur de ce combat, Daniel Sam. Daniel Sam remporte ici une victoire qui laisse une trace dans le cœur des fans du Guadeloupéen venu en nombre. Le dernier Sam, il a fait ses preuves et voilà, il était bon. Il était meilleur, c'est vrai qu'il a gagné, mais on verra bien la revanche. Quand Patrice tu combattes, c'est comme si c'était moi qui combattais. C'est la famille, c'est un grand frère, c'est un modèle. Donc quand tu combattes, c'est comme si c'était moi. Il faut retenir de ce combat cette image. Ce n'était que du sport. Qu'importe cette défaite, Patrice Carteron reste le symbole d'une frange de la banlieue qui veut s'en sortir et gagner en estime. C'est parti ! C'est parti !